Bonsoir, bienvenue au Cine Club, Cine Club du mois d'avril. Tout le monde présent au poste, les présentations ne se font plus, Andrés, Pedro, Adolfo, Eric et moi-même pour ce Cine Club avec ce soir un petit embarras parce que ça ne nous est pas arrivé jusqu'à présent mais on ne parvient pas à se mettre d'accord sur le film. Donc comme d'habitude vous savez on propose trois films, chacun vote et là on a deux films ex-écho donc on avait choisi comme film Harry Balls, le film de science fiction sorti au cinéma il y a quatre mois. Dans l'ombre de Marie, donc le fameux film avec Tom Hanks qui joue le rôle de Walt Disney et rencontre avec Joey Black, donc avec Anthony Hopkins et Brad Pitt en tête d'affiche. Et on avait un ex-écho au départ donc entre Harry Balls, deux votes et donc dans l'ombre de Marie, deux votes également. Andrés avait voté pour rencontre avec Joey Black. Et puis là on parle, on parle et finalement on revient sur, donc je vous avouerais on ne sait pas encore. C'est quoi l'égalité maintenant ? Harry Balls, Harry Balls et... Non, Joey Black et Marie. Harry Balls c'est... Donc maintenant, à première vue, Harry Balls serait parti donc on est dans l'embarras entre dans l'ombre de Marie et rencontre avec Joey Black. C'est bien les petits papiers là, c'est les petits papiers. C'est bien les petits papiers là, c'est les petits papiers là, c'est les petits papiers. Non, non, attendez, j'ai sorti... Justement, il l'a déjà fait au nom d'Harry Balls. Il l'a déjà fait au nom d'Harry Balls. Ah oui ? C'est Boynton quoi. Non, non, c'est Harry Balls. Il n'a pas fait le troisième papiers. Non, non, c'était entre deux. C'était entre ces deux-là. Oui mais c'est pas grave, Harry Balls, tu sais qu'Harry Balls c'est... C'est le rôle cellulaire comme Joey Black. C'est le rôle cellulaire comme Joey Black. Voilà. Ferme-le bien et arrête de truquer là, parce que déjà il est plus grand. T'as fait des mains ? Oui, t'as fait des mains. On va produire beaucoup plus petit. T'as coupé les ongles, t'as... Voilà. C'est un tirage au sort que la Champions League nous envie. Qui va durer aussi longtemps. Voilà. Et contrairement... Non, non, c'est pas toi, attends, t'as pas la main. C'est Thomas. Loin de là. Thomas ! Ouais. Tu viens nous faire un petit tirage. Travaille un peu. Prends ce que tu veux. Champions League. Voilà. Champions League. La main innocente. Mélange. Tu mélanges bien. Il ne fait pas semblant comme Pirlo. Il y en a beaucoup qui la mélange bien parce que... Comme tous les Italiens. Voilà. Tu vas te mettre dans la communauté italienne. Le grand nom va tomber. Le lauréat est... Dans l'ombre de Marie. Voilà. Voilà, on va regarder ça. Marie a pris le dessus. Oui, il y a pris le dessus. C'est bon. C'est bon. Avec une forme, on est terminé. Voilà. Donc... Dans l'ombre de Marie. C'est la première fois que ça arrive. Tout le monde est content. Bon, il y a un avantage par rapport à Rencontre avec Joët Blanc. C'est que, à part moi, personne n'a vu le film, je pense, de l'ombre. Non, ça fait des mois et des mois que je t'en parle. Des mois et des mois, il n'y a pas tellement longtemps que... Non, non, non. Si, si, quand même. Il y a quand même 2-3 ans, hein. Voilà, c'est ça. Oh, 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 oh. Il y a... Depuis septembre, je crois que je t'en parle. Je te parle de ce film que j'aime bien. C'est Thomas. C'est ton assur préféré. Oui, pour faire une petite présentation sur ce film, donc, dans l'ombre de Marie. Un film qui, bizarrement, n'a pas eu beaucoup de succès. En tout cas, ici, en Belgique, au cinéma, puisque je me souviens que je voulais aller le voir. Et que 15 jours après, ce film-là avait déjà disparu, pour ainsi dire, dans l'affiche. Un film qui n'avait même pas été doublé au Kinépolis, donc, dans les grandes salles de cinéma, en français. Donc, je me suis empressé de l'acheter, parce que, bon, au fur et à mesure, vous allez apprendre des choses sur nous, ici, au Ciné Club. Mais, bon, je suis un très grand fan, pour ainsi dire, mon acteur préféré, Tom Hanks. Et, bon, niveau Walt Disney, donc, il joue le rôle de Walt Disney. Donc, je suis vachement resté enfant à ce sujet-là. Et, franchement, c'était un titre qui m'attirait beaucoup à l'époque. Donc, j'ai visionné le film. Je n'en dirai pas plus pour mes amis qui vont le découvrir ce soir. Mais, en gros, c'est donc les péripéties de Walt Disney. Donc, je répète, joué par Tom Hanks, qui, donc, négocie les droits au cinéma, avec l'auteur de Mary Poppins. Une tension extrême. Et encore, d'après ce que je sais, c'était encore... Ce qu'on voit au cinéma a été vraiment minimisé, parce que c'était vraiment... Ça a été une guerre à... Une guerre terrible pour y arriver, quoi. Donc, voilà. On va lancer ce film-là. C'est chouette. Bon, si tu te souviens, Pedro, on est un peu ici pour la première fois depuis qu'on filme sur YouTube, comme à l'époque, quoi. À l'époque, on faisait le Ciné Club. On se voyait. Et une demi-heure avant de lancer le film, il fallait faire le choix entre tout ça, quoi. Exact. Donc, on ne prévoyait rien à l'avance. Maintenant, on est beaucoup plus organisé. Donc, voilà. Donc, un peu à l'improviste, sans rien préparer. Donc, voilà. On va lancer, donc, dans l'ombre de Mary, le fameux film de Tom Hanks, qui joue le rôle ni plus ni moins que du grand Walt Disney. À tout de suite après la projection pour le débat, comme d'habitude. À bientôt. Tout de suite. Le vent est à l'est. La brume se lève. Quelque chose se prépare et arrivera tôt ou tard. Mesdames et messieurs, nous commençons notre descente vers Los Angeles. Je vous présente la créatrice de notre bien-aimée, Mary. Poppins. Ne jamais se contenter de Mary. Et où se trouve, Monsieur Disney? Vous voilà. Tout l'honneur est pour moi, Monsieur Disney. Oh, Walt. Voyons, il faut m'appeler Walt. Voilà. Bien. Commençons, je vous prie. Venez pour... Elle a énormément d'idées. Quel genre d'idées? Les gens d'armes et responsables. Alors, qu'est-ce que vous nous en dites? Non, non, non. Non. Responsables. Ce mot n'existe pas. On l'a inventé ensemble. Eh bien, désinventez-le. La maison des banques, c'est pas du tout comme ça. Tout est à revoir. Tout est à revoir. Arrêtez. Je ne vous laisserai pas en faire un de vos stupides dessins animés. Dit la femme qui envoie une nounou volante au parapluie parlant sauver des enfants. Vous croyez que Mary Poppins est venue sauver les enfants? Juste ciel. Madame Travers, qu'est-ce qui m'a échappé? Mary Poppins et les banques sont comme ma famille. Mary Poppins a réellement existé. Alors, ce ne sont pas les enfants qu'elle est venue sauver. C'est leur père. C'est votre père. Vous ne savez pas ce qu'elle représente pour moi. Vous ne serez pas déçu. N'avez-vous pas envie d'écrire la fin de l'histoire? Voilà, fin du film. Donc, moi, ce n'est pas vraiment une surprise. Je l'ai déjà vu quelques fois. Donc, je préfère directement demander à mes amis qu'est-ce qu'ils ont en pensé. Je suis assez curieux parce que c'est un film, moi, qui m'avait beaucoup attiré à l'époque. Puis, je l'ai vu, je n'ai pas été déçu. Mais c'est vrai que, comme on dit, il faut suivre, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? On fait ça par ordre, Andrés, d'abord? Ok. Très poignant. Parce que tu as beaucoup d'émotions. Moi, je ne connaissais pas du tout l'histoire de Mary Poppins. Enfin, que ça a été un livre ou quelque chose. Je ne connaissais pas du tout, quoi. Moi, j'ai vu le film... Oui, c'est un film... En lui-même. En lui-même. Mais pas son origine d'où il venait. C'est rien du tout. Je ne savais pas. Donc, quand tu vois ça... Tu vois d'un autre œil, on va dire. Tu vois... Tu n'as pas été déçu, quoi. Non, je n'ai pas été déçu. Ça a été révélateur, on va dire. Non. J'ai appris beaucoup de choses. C'est très... Très drôle. Très intéressant. Moi, j'ai été agréablement surpris. Parce que bon, je ne connaissais pas du tout l'histoire, donc... Marie Poppins... Oui, bon, le film. Uniquement le film. Mais de quelle manière Walt Disney est arrivé à convaincre cette écrivaine, je suppose, qu'elle a existé vraiment, qu'elle s'appelait comme ça, qu'elle était australienne et pas en thèse, parce qu'elle était australienne. Non, moi, j'ai trouvé ça amusant. Bon, j'ai appris quelque chose. Et maintenant, je me pose la question. Est-ce qu'elle a vraiment vécu cette vie ? Est-ce que cela reflète vraiment la vie de cette dame ? Ben, on ne sait pas. Tout de sa vie non plus. La partie qu'on a découvert. Cet amour pour le père. Un amour vraiment inconditionnel. Parce que bon, elle, son papa, elle savait, elle voyait les difficultés de son papa. Mais ça ne leur empêchait pas d'être toujours autour de lui et de le satisfaire. Même quand elle voyait que la boisson n'était pas bonne pour lui. Non, mais elle était là, lui apportait donc encore du whisky. Elle ne voulait pas rouler. Elle ne voulait pas voir son père souffrir. C'était ça, effectivement. Non, je pense que le film est tout à fait... On va d'abord demander à Adolfo. Qu'est-ce que tu en penses ? Je dirais effectivement que le jeu des acteurs, il est sublime, mais je vous avoue que l'histoire en soi, non, je n'ai pas... Ça ne t'a pas accroché par plus. Non, ça ne m'a pas beaucoup accroché. Non, non, ça... Allez, je n'ai pas trop d'intérêt de décrire cette... Allez, ce qui est arrivé apparemment là, pour que Walt Disney voulait acquérir des droits. Je ne vois rien d'extraordinaire, rien de fabuleux. Rien de très accroché. Mais c'est ce que j'allais te dire, justement, ça a été un truc qui a à première vue marqué, parce que c'est un truc historique, vraiment la grosse dispute, la grosse confrontation entre cette femme et Walt Disney. mais ce que le film ne montre pas, forcément, c'est Walt Disney qui fait le film aujourd'hui en 2000... Enfin, je ne sais pas, quand il a sorti le film, je pense que c'était en 2015. Ce qui ne montre pas quand même, c'est que Walt Disney, ça aurait été vraiment... Ici, c'est minimisé quoi. Walt Disney était à ce niveau-là aussi, une vraie peau de vache quoi. C'était vraiment... Mais ici, ils veulent vraiment montrer ce qu'il y avait... Le positif. Oui, non. À ce qui paraît, ça a été un tournage qui a fait histoire, parce que bon, ça a été limite, limite, limite. Elle, c'était une femme, sinon ils ont bien nos mains quoi. Ce qui paraît, c'était terrible, terrible, terrible. Ici, quand tu vois le film, et ici, moi, c'est la deuxième, troisième fois que je vois le film, c'est vrai que plus je le vois, on voit un Walt Disney super patient, super compréhensé, et cela n'était pas du tout le cas quoi. Enfin, ça, Eric... Moi, je trouve aussi, oui. Moi, je... Le point de départ, je ne savais pas que Mary Poppins venait d'un film, d'un livre. D'un livre. Mais c'est vrai que bon, d'après ce qu'on voit dans le film, cette bonne femme, c'était un client, quand elle voyait quelque chose, elle ne le voyait pas autrement. Mais il ne faut pas oublier que lui, quand il voulait quelque chose, tu pouvais suffire, il l'avait, ça, on le montre un peu moins, mais bon, voilà, c'est Disney, ce mec, pour arriver là où il est arrivé, justement, il fallait... Le seul côté peau de vache qu'il te montre de lui, dans le film, c'est que, justement, le mec, il se tape le voyage, il arrive à Londres pour la convaincre une dernière fois, il trouve les mots qu'il faut, il permet d'avoir son contrat, le film, il ne l'invite même pas à l'avant-première. Et bon, et encore là, ici, dans le scénario du film, on essaye quand même de faire passer ça sous prétexte qu'il veut éviter un scandale. C'est bon, c'est grosso modo ça. Peut-être que la réalité était tout autre, que finalement, quand elle a vu... Enfin bon, quand elle s'est rendue compte qu'elle avait donné sa signature et l'autorisation pour faire le film, à mon avis, elle a peut-être eu des regrets ou quoi, et elle a dit, non, non, moi, je ne veux pas assister à cela, ça ne m'intéresse pas, ou... De toute façon, elle n'était pas. Parce qu'on voit, voilà, il voulait donner son avis, mais à l'époque, et même de nos jours, tu signes, voilà, tu vends tes droits, et puis, t'es passé au tournage. Là, le problème n'était pas là, c'est... Mais il a fait des promesses, le gars, il lui a dit, écoute, je vais respecter absolument ce que tu as mis dans ton livre. Tu ne serras pas dessus, je vais vraiment... Mais ça, il l'a fait. Et ton père serra, donc voilà. Ça, il l'a fait. Voilà. À part que voilà, la pièce d'achoppement, la grosse, où à ce moment, tout tombe à l'eau, presque à cause de ça, c'est qu'il y a du dessin animé dedans, mais bon, il ne saurait pas dresser des pingouins pour danser. Et au début, quand tu l'entends parler, elle ne veut même pas des chansons non plus. Elle ne veut pas de comédie musicale. Elle ne veut pas de comédie musicale. Et puis, assez vite, elle dit, elle ne veut pas qu'elle chante. Et alors, Disney lui dit, oui, mais dans vos films, dans vos livres, elle chante. Non, elle cite des poèmes. Ouais, la musique à la rigueur, ouais. Non. Ce qu'il y a de très bon dans ces films-là, moi, c'est vraiment ce qui m'avait attiré, c'est que, c'était, déjà, Tom Hanks, moi j'adore. Oui, voilà, c'est trop. Ça fait beaucoup, déjà, je pense, dans le film. Et alors, comme le film avait été fait par, c'est un Disney, le film ici. Donc, dans l'Ombre de Marie, ils ont ouvert carrément tous les bureaux, tout ce qu'on voit ici dans le film, sont des... C'est vraiment... C'est vraiment... Mais je crois que c'est pas la première fois que Disney ou... Ça va du piano jusqu'au petit bureau, jusqu'à la chaise, vraiment, c'est... Tout le bureau des studios Disney ont été ouvert, même si... Et la façon dont les équipes Disney ont toujours travaillé, c'est comme ça aussi. C'est le mec qui se met à genoux pour faire le petit... Ils ont toujours travaillé comme ça. On a souvent vu à une époque des... Quand ils s'amusent à créer des personnages, ils marchent comme eux quand ils font Donald et tout le bazar, c'est des petites équipes qui font les gestes, les mimiques, les... Non mais non, ça... Ce qui m'avait vraiment beaucoup attiré dans le film et puis bon, la prestation de Tom Hanks... Mais il est bon partout. Il est bon partout. Toutes les sources. On le met, il est bon. Moi, c'est la raison pour laquelle je voulais lire ce film. C'est pas mal, hein ? Ouais. Mais bon, comme on dit, il faut suivre. Moi, si je suis honnête, moi, le film Mary Poppins, je l'ai peut-être vu et... Voilà. Deux fois dans ma vie ? Ouais. Pas plus, hein ? Il y a très longtemps que je ne l'ai plus vu. Moi aussi. Il y a très longtemps. Mais je l'ai vu 3 ou 4 fois, certainement. Ouais. Tu te rappelais un peu des mélodies ? Exactement. Et attention, ils n'ont pas... à mon avis, ils n'ont pas cité la plus célèbre, donc avec ses... Elle a l'air à mon heure, hein ? Elle a l'air à mon heure. Elle a l'air à mon heure. Et puis, un certain moment, quand elle commence à dire supercalifrage... Ils en ont parlé, mais vraiment très peu. Très peu de celle-là. Elle n'a pas fait référence. Ça sort de où, ça ? Alors que... Elle était vraiment... C'était très sympa. Mais, un certain moment, les gars ont commencé à l'entonner, là. Ils ont mélangé quelques mots, quelques trucs, là. C'était pas mal. Non, c'est... Non, non, c'est vrai. Bon, c'est pas un super film. Je ne veux pas... Ça va pas rester gravé dans mon mémoire. T'as fait. Mais sympa. Il m'a plu. Oui, tout à fait. J'ai passé un bon moment. C'est... C'est bien. Juste Adolphe... Et j'ai appris des choses, évidemment, que j'ignorais. Je l'avoue que... C'était pas... C'était pas simple, hein. C'est une dame... Bon, évidemment, une dame qui vivait seule, qui était habituée à faire ce qu'elle voulait faire, elle, sans rien. Elle arrive dans 100 maisons. Bonjour ma maison. Je suis de nouveau là. Je suis de nouveau chez moi. C'est moi qui commande. Moi, je décide. Et alors, attention, lui... C'était difficile. Et Walt Disney, lui, c'était... Bon, mes filles. Moi, j'ai promis ça à mes filles. Ça commence avec ça, hein. C'est ça. C'est mes filles. Je leur ai dit que j'allais faire ci, j'allais faire ça. Et bon, ses filles. Et puis bon, il n'y avait pas que ses filles. C'était lui aussi. Et puis bon, toutes les personnes, les adultes, qui aiment... Qui aimaient donc... Mary Poppins, quoi, le personnage. Et les petits clindés qu'ils font à Walt Disney, là, quand il fait la petite... Quand elle allume la télé, qu'elle voit la petite publicité. Ouais. Ou tu vas à Walt Disney avec la fée clochette. Ça a vraiment été... une promotion qui a vraiment existé, hein. Il y a des chances, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est vraiment... Il avait présenté ça, tu voyais. Ouais, c'est certainement ce qui passait à l'époque, hein. Ouais, ce qui passait à l'époque. Et alors, l'air de rien, il te montre quand même, parce que je ne sais pas quelle année il est décédé au Walt Disney, mais c'est dans les années 70, non ? Début 80, peut-être ? Non, début 80, non, non. Il y a un point sur l'ordinateur, je pense que c'était dans les années 70. Et alors, l'air de rien. Il... Il faut un petit truc à ça. Tu sais, tu l'entends, quelques fois, tousser. Bah oui. Vous avez pas remarqué qu'il toussait ? C'est-ci. Finalement, il meurt de un cancer au poumon, lui. Et... C'est un grand fumeur. Un grand fumeur, mais à aucun moment dans le film tu le vois avec une cigarette, juste à un moment donné, quand on rentre au bureau, je voudrais pas qu'on me voie avec une cigarette en main, mais tu l'entends souvent tousser. Bien voir. 66. 66, donc... Ah, il est mort deux ans après... Il est mort deux, voilà, c'est pour ça qu'ils insistent. C'est la première fois en quoi, en fait ? C'est pour ça, c'est pour ça qu'ils insistent sur le film. En fait, ce sont des films. Mais je vais te dire... Je ne vous sais pas... Je me pose la question si vraiment, il est en 63 ou non, ils disent que la première est en 64. 64, donc deux ans... Attends, deux ans avant son décès. Est-ce qu'il a encore fait quelque chose avant, lui ? Tu sais, à un certain moment, Walt Disney, c'était plus réellement Walt Disney, c'était la société Walt Disney, c'était les studios Walt Disney qui le faisaient. Lui, à mon avis, il n'intervenait plus tellement. Il est signé, il l'acceptait... Et voilà, c'est ça quoi. Il avait du... Bah bon, il s'est agrandi aussi, quoi. Il a commencé avec, c'est pas comme dans ses premiers dessins animés, Blanche Neige et compagnie, où le mec, c'est qu'après bon, il a eu son équipe, et voilà, le mec... Bah voilà, 64, donc même 61. Quand s'est ouvert le parc d'attraction de Snowball, dans Floride, voilà... C'est dans les années 60. C'est dans les années 60. Il venait d'ouvrir en 60. Lui, il a ouvert que... Après, il venait de l'ouvrir. Celui de Floride. Celui de Floride. Celui de Floride. Il venait de l'ouvrir quasiment en 60 et... Ah bah ici, il l'accueille dans le parc en 61. Ouais. Il l'accueille dans le parc en 61, il venait d'ouvrir ce parc. Tout à fait, il n'a pas de référence. D'ailleurs, le nom du parc, c'est Disney World. C'est Disney World. Ah voilà, c'est important, c'est ça quoi ? C'est celui de Floride. Le livre de la jungle. Le dernier film, c'est le livre de la jungle. C'était ton préféré, Fredro. Avant ça, c'était Mary Poppins. Ouais, donc, il a encore fait le livre de la jungle, et puis il est décédé. C'est pour ça qu'ils insistent sur le fait qu'on l'entend souvent tousser dans le... dans le film. Quand le téléphone et tout, il sait même pas dire allo. Là, il a vraiment une taille, une canne de tout. Ouais. Et c'est bien d'un cancer au poumon qu'il décède. Hum... Attends, il est bon de quoi. Ah ouais, ça c'est intéressant de savoir parce que c'est un 20 ans moins. Franchement, le livre de la jungle est son dernier dessin animé. Superbe dessin, ça. Et après, donc, en Amérique, ça, tu dois savoir, toi, Potter, c'est... En Amérique, c'est combien de parcs, Disney ? Deux. Deux. Deux aux Etats-Unis. Il y en a deux aux Etats-Unis. Il y en a deux aux Etats-Unis. Il y en a deux aux Etats-Unis. En Floride, et l'autre... C'est Disney World, donc, qui est vraiment le plus grand. Et alors, il y en a un deuxième, mais où est-il le deuxième, ça, je ne sais pas. Il y en a deux aux Etats-Unis. Il y a l'Européen et il y a l'Asiatique. Ouais. Et alors, il y a le Français. Ah bah ouais, l'Eurodisney. L'Européen, ouais. Avant, ça s'appelle l'Eurodisney. Mais là, c'est Disneyland Paris. Disneyland Paris. Exactement. Mais avant, ils avaient commencé avec ça. L'Européen, quoi. C'était un drôle de choix, d'ailleurs. Pour parler du... Avec un peu de chance, avec un peu de chance, il était dans l'Espagne. Ouais, voilà. On s'y serait moins souvent. C'est vrai, c'est plus facile, évidemment, quand on habite en Belgique, d'aller donc... Mais en France. Mais pour le temps... Oui. Il aurait eu plus de jours de... L'attaque cardiaque. C'était dû à son cancer. Il avait un cancer au poumon, lui. Il avait un problème... Mais il décédait de quoi, donc ? Pas d'un cancer. L'attaque cardiaque. L'attaque cardiaque, peut-être provoqué par... Ça m'en a dit, quoi. Parce que moi, j'ai souvenir que le premier parc, c'est lui, qu'il ouvre, et le deuxième parc, c'est son frère. C'est-ci. Qui a repris donc de la société, c'était son frère. C'était son frère. Il est mort à 50 ans. Il avait 50 ans plus de mort. 50 ans, oui. 50 ans ? 50 ans ? Non, 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 non. Le dernier parc, c'était mort, il avait un gyné. Ah, il décédait il y a 50 ans. Oui, il décédait en 1966. Oui, il décédait en 1966. Ah oui, donc il y a 50 ans qu'il... 51. Oui, il va avoir la soixantaine bien tassée. C'est ton réunissement. Il faisait plus vieux que ça, quand même. Oui, mais peut-être, suite à sa maladie et à ses problèmes de santé, aussi. Quand tu es ravagé comme ça, donc c'est... Il n'y a pas de l'affaire. D'ailleurs, il dit que c'est 19 ans, il ressort Paris. Il n'y a que sort de l'affaire. C'est les hôtels, je crois que ça veut dire ça. Ah, c'est la compagnie. Je crois que ça veut dire ça, ressort. Non, il est décédé. Ah non, tu le vois bien. Au moins, au moins, milieu, fin de la soixantaine. Au moins. Et son frère s'appelait... Roy, non. Son père s'appelait... Elias. Oui, c'est Roy, son frère. Il est mort à Roy. Il est mort à 65 ans. 65 ans. Non mais c'était Roy, son frère. C'était Roy. C'est son frère Roy qui a repris. Et lui est décédé possiblement, comme tu dis, même plus loin peut-être que les années 80. Parce que je me demande si lui... Disneyland Paris, je ne pense peut-être pas. Mais le deuxième parc aux Etats-Unis, c'est lui qui l'a ouvert. Oui, l'Asiatique aussi. L'Asiatique. Il n'est plus... D'ailleurs, est-ce que l'Asiatique n'a pas été ouvert avant la deuxième artérique américaine ? Je ne sais pas. Mais donc, voilà, c'est vrai que... Il faut déjà... Pour aimer ce genre de film, pour conseiller peut-être la personne qui se dirait de le voir, 1. Il faut vraiment aimer le monde Disney. parce que sinon, tu ne vas pas accrocher parce que c'est vraiment un film très lent. Oui. C'est très lent. C'est ce que je reproche un peu. Oui. Et il faut suivre. Il faut connaître. Suivre. Oui, oui, oui. Et en gros, on joue sur deux histoires. Oui, mais justement, l'histoire de Elle et Jeanne, on l'attire un peu trop en longueur. Oui. Et alors, de deux choses l'une, où avoir vu et aimé Marie Poppins, ou de deux, si tu as vraiment aimé le film, moi, c'est ce que j'ai vu, franchement. Tu as envie de voir un film très sympa ? Je l'avais vu à l'école primaire, Marie Poppins. Et quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, viens, je vais revoir... Ah ben oui. Après avoir vu ce film-là, ça m'a donné envie de revoir Marie Poppins. Mais bon, je l'ai revu et... Ben moi, c'est pas... C'est pas mon... Ton préféré ? Non, mon préféré. En film, j'ai préféré chez les Disney. Moi aussi. En film, les coccinelles, le fantôme de barbe noire, le... Mais moi, dans Marie Poppins, c'est pas loin. C'est ton touille, là. Enfin, ça m'a même parlé par exemple, ça lui avait. Et comment s'appelait cet acteur-là qui joue là, avec un nom hollandais ? Van Dijk ? De Kim van Dijk. Eh ben, tu vois, finalement, il gardait chaque fois les mêmes acteurs pour faire les... Vous avez remarqué ça ? Ah oui, c'est comme le Bains, ça. Il est dans la coccinelle. Oui, je crois. Bains aussi, hein. Ouais. Il gardait les mêmes acteurs, tu veux dire ? Pour les films qu'il faisait, hein. Qui produisaient par après, il reprenait souvent. Ben oui, il reprenait souvent, il avait son équipe vraiment, même les acteurs, et puis il enchaînait les films. Le Bains, il a joué dans la coccinelle aussi, hein. Ouais. Celui-là, je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais, non plus. Ouais, je vous dis, c'est un film qui m'intéressait beaucoup, parce que bon, comme je le dis, j'adore Tom Hanks, et j'aime l'univers Disney, mais ça ne m'étonne pas qu'il y ait un d'entre nous ici qui n'ait pas trop accroché, parce que je te dis, le film, il est passé vraiment... C'est ça, il n'a pas eu le succès. Pour un Tom Hanks, tu t'attends quand même, hein. C'est ça. Kinepolis, il n'y a même pas une version française, quoi. C'est pas possible, quoi, quand même. Je dis, c'est un Tom Hanks, quoi. C'est un Disney, Tom Hanks, il est passé comme... Ouais, ça n'a pas fait beaucoup de bruit, tu veux dire. C'est ça, c'est plutôt ça. Il n'y a pas eu beaucoup de pubs. Il y a eu de la bande-annonce qui a été lancée, mais pas plus que ça. Oui, j'avais remarqué ça aussi. J'ai juste vu, paf, Tom Hanks qui joue au rôle de Walt Disney. Je dis, waouh ! Ça, ça... Ça doit être bon. Ça m'attire, ça. Hier, le film est sorti au cinéma, que dalle, quoi. Malheureusement, de nos jours, il n'y en a même pas, je crois. Un film américain sous-titré, les salles d'aujourd'hui, ils ne savent plus faire. Et puis, ça prouve... les futons, là. Hop, ils passent aux Etats-Unis. Le jour d'après, allez, je veux dire, sur Internet, quoi, donc. Et que parfois, en fait, c'est vrai, quand t'as l'habitude d'écouter dans un album original... Mais en Belgique, quand tu veux tuer un film, tu le fais sortir en version originale, il y a personne qui va le voir. Donc, je vous propose qu'on passe dans le truc, là, comme on dit, chaque fois le débat dans le débat, avec une bonne question. On en parlait là, tantôt, Walt Disney, l'Empire Disney, Empire du rêve, ou Empire de Pognon, ou quoi. C'est un peu les deux, non ? Mais c'est les deux, inévitablement. Ben oui, c'est sûr. De toute façon, bon, il ne faut pas se lever. C'est tout Américain qui se respecte, qui est une société, une multinationale, comme c'est le cas. Bon, il y a l'effet financier qui est là, et on ne peut pas... Il l'a dit à certains moments, il l'a dit, bon, ce n'est que pour le pognon, mais il n'y a pas qu'ils n'ont, c'est autre chose, mais le pognon aussi. Ici, sur les cinq qu'on est, on est à combien à avoir été à Disneyland ? Toi, t'as été à Disneyland ? Il n'y a jamais été. Non, je n'ai pas eu ce plaisir. Donc, 3 sur 5. Toi, par exemple, Eric, t'as été aussi pas mal de fois. Quand tu rentres dans ce parc, qu'est-ce que tu ressens, toi ? Moi, c'est la magie. J'en ai rien à faire. Tant mieux pour eux. Mais t'as l'impression de rentrer dans un... Dans un monde. Dans un truc à pognon, ou alors tu as l'impression... Parce que moi, personnellement, je suis un peu comme Eric. Quand je rentre... C'est pas un parc d'attractions, quoi. Un parc d'attractions... Enfin, t'as des gens... Allez, le nombre de gens qui m'ont déjà dit « Ouais, mais Disney c'est cher. » Écoute, tu rentres chez Disney. Pas plus cher d'ailleurs. Pas plus cher qu'Awalibi. Déjà, les entrées, pour le prix de l'entrée, va à Walibi, va à Balewar, va où tu veux. Pour les 10 euros d'équerre, je les paye les 10 euros d'équerre parce qu'il n'y a pas photo. Tu vas payer, je sais pas moi, 3 euros ton 2 minutes de coquin. À Walibi, tu vas le payer 4 euros le 25 centilitres. Alors, une machine Afrique, une machine Afrique. Les souvenirs, ben, il faut quand même certains souvenirs. T'en as acheté, j'en ai acheté. C'est dans tous les prix. Et une fois que c'est un certain prix, tu vois que c'est pas du top que t'achètes, hein. T'as des pièces uniques, t'as scie, t'as ça. Le suite, tu peux le laver, le garder 10 ans, il a pas bougé ton suite. Oui, c'est la qualité qui vente. Mais, malgré tout, il faut savoir, ceux qui ont été l'ont remarqué. Mais, combien ça va coûter pour faire fonctionner ce bazar ? Non, mais, mais que malgré tout, il y a quand même encore l'idée du rêve, le monde de l'enfance, c'est quand même... Par exemple, tu n'auras jamais une bière au parc. Bon, pas de bière. Pas de cigarette. Regarde, c'est bon. T'es dans un parc d'attractions. Moi, j'avoue, j'aime bien boire un verre. T'es dans un parc d'attractions. Tu tombes sur un mois de juillet où il fait hyper chaud. Ben, regarde, je vais boire une bonne bière, je suis bien et tout. Pas d'alcool. Interdit dans le parc. Et puis, ils ont leur fameuse politique que je ne suis pas sûr que ça existe dans tous les autres parcs d'attractions. C'est pour ça que je dis que pour moi, ce n'est pas un parc d'attractions, c'est un parc à thème. Mais, les moins de 12, 13, 14 ans, souvent, ne payent pas rentrer. c'est quoi ? Né Lortel, ce n'est 12 ans. Hein ? 12. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter, il y a déjà quelques années d'ailleurs, avec ton frère et sa famille. On est allé ensemble avec l'école d'espagnol. Ah ouais, le Parc Astérix. C'est aussi un parc à thème. On parle de tout ce qu'il y a, donc au Goulois et compagnie. Et c'était sympa, moi j'ai bien aimé. Et alors aussi, dans un parc à thème, on a visité Hefteling. Hefteling en Hollande. Et c'est pas, c'est autre chose. Eux, en réalité, font beaucoup plus référence à tout ce qui est nordique, à Hefteling. Et je trouve ça très bien aussi. beaucoup plus jeunes aussi, non, Hefteling ? Moi, jeune, quoi, le public ? Non, le parc. Le parc en lui-même est plus... Bon, forcément, les parents accompagnent, mais c'est un parc pour le... de moins de 10 ans, non ? Je ne pense pas. J'ai failli à l'époque, c'est le sentiment que j'avais. Ah, c'est ça ? Non, franchement, je trouve qu'il y a un peu de tout. Mais à cette année, j'ai toujours eu envie d'aller, c'est loin, sans être loin. C'est beaucoup plus loin. C'est un bon, c'est un bon. Pas beaucoup plus près, une demi-heure en voiture, 40 minutes, un peu cassé. Chaque fois que je passe là à côté, on passe pour aller à Disneyland. Il faut passer devant en série. Bon, on passe devant. Mais c'est quand même plus près que... Ah oui, c'est un bon, c'est un bon, une demi-heure en voiture. Moi, là où je vois maintenant que ça commence à devenir... et ça me... moi qui aime Disney, ça me... je ne veux pas dire ça me choque non plus, mais... ça ne me plaît pas. C'est le... Maintenant, tu vois vraiment que là, on parle fric. C'est ce truc, Star Wars maintenant à Disneyland. Les enchaînements des films... Attention, je ne critique pas l'œuvre de Star Wars qui est magnifique, extraordinaire. Mais c'est vrai qu'il y a des grands réalisateurs, des grands producteurs qui travaillent dessus. Enfin, je regrette que Georges Lucas n'est plus là. Mais bon, on parle d'un autre film là. mais ça me fait drôle. Ça me fait drôle. Maintenant, pour la nouvelle parade, je vois... Tu sais qu'à la fin de chaque journée, il te faut une parade extraordinaire, exceptionnelle, devant le château de... Où tous les personnages... Non, non, non. Là, c'est vraiment un truc d'un jeu d'effets de son... De son, d'image et de lumière. Mais exceptionnel, c'est magnifique. Et là, je regarde le nouveau parce que bon, pendant 5 ans, j'en ai vu un extraordinaire, magnifique, pour les 20 ans. Et là, pour les 25 ans, ils ont fait un nouveau show. Et qu'est-ce que je vois à un moment donné, en plein dans le château, la tête de Dengador qui sort et tout. Je dis, moi, franchement, j'adore, j'adore Star Wars. C'est une saga exceptionnelle, magnifique. Mais... Mais ça ferait le mieux de... Là... C'est plus sympa de voir la fée Clochette. En plus, il y a deux... Ça sort un peu du cadre de Walt Disney. Moi, ça me... Ça sort un peu. Qu'est-ce qu'il a à voir avec Walt Disney dans le fond, là ? Ah ouais. C'est bien. George Lucas a vendu son oeuvre. Disney, à Douillet, et en avant. C'est ça. Alors, tu as deux parcs. Tu as le Disneyland, le parc qui s'est ouvert au premier, et puis juste à côté, ils en ont fait. Quand je te dis juste à côté, ça fait partie du domaine de Disney. Les studios Disney. Alors là, j'avais été avec mes enfants, là, maintenant, ici, pour les congés de carnaval, je pense. Pas de problème. Ça ne me dérangeait pas. C'est les studios Disney. C'est le mot, les studios Disney. Mais dans le parc, dans le parc, dans le château de la Belle-au-Bois-Dormand, dans le parc, ce truc de la Star Wars, là, franchement, c'est... Je ne sais pas moi, c'est comme si... Tu achètes les droits de... J'allais dire, d'Indiana, c'est fait aussi. C'est ça, où il y a les dinosaures, et tu les retrouves à ménager avec... Et alors, il y a Jurassic Park, il y a les dinosaures qui sont dans le château. Mais le spectacle Star Wars, justement, il ne se faisait pas dans le studio. Oui, voilà. Mais maintenant, pour la nouvelle parade de show de son et lumière... Dans le château, le soir, sur la fin de la tournée Star Wars, et les deux derniers jours, c'était la parade des 25 ans. Tu vois les X-Wings... Il a été du 23 au 25. Tu vois les X-Wings qui passent sur le château et tout, et franchement non. Tu peux faire des affaires, tu peux gagner du pognon, mais garde quand même... Ne sort pas du contexte. Non, on ne mélange pas les deux. On ne mélange pas les deux. On ne mélange pas les deux. Mets Bernadine Bianca, si tu veux, mets Merlin l'Enchanteur, mets tout ce que tu veux. Mets tout ce qui a fait le charme qui porte le nom de ton parc. Et bon, je ne critique pas parce que moi, franchement, tout le monde disait, il y en a plein. Ouais, le nouveau Star Wars, Georges Lucas a vendu les droits, c'est de la merde. Ouais, parce que maintenant c'est Disney, c'est de la merde. Maintenant, on va voir Disney, on va voir Mickey Mouse avec un sabre laser, ce qui est souvent... C'est de la merde. Écoute, ce n'est déjà pas de la faute de Disney. C'est comme un papa qui abandonne son fils. C'est quand même le père qui est coupable, non? Pas celui qui l'adopte. Mais voilà, franchement, ça sort du... Là, je trouve que c'est vraiment pognon, 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 pognon. Là, ouais. Ils ont aussi payé pour ça, on ne va pas se mentir. Ouais, d'accord, mais je trouve que dans le parc, en lui-même, les films à fond qui mettent le paquet, qui mettent des films et ça sort... Walt Disney qui sort et tout. Bien que quand j'ai vu l'épisode 7 de Star Wars, ils ont quand même eu le truc de respecter le... Bah oui. À aucun moment, j'ai vu Walt Disney... Les infos, tu veux dire? Ouais, ouais. Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, parce que c'était vraiment exactement la même chose. Tu sais, si on me le dit pas, moi je me dis, ouais, c'est un Star Wars quoi. À aucun moment, je ne vois le Walt Disney présent. Mais là, dans le parc, je trouve que non. Non, 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 non. Franchement, il faut rester avec ce qui a fait le charme de cette histoire-là et pas commencer... Là, tu vois vraiment qu'on parle pognon et il n'y a qu'à avoir le marchandaisisme, c'est... Pouah! Il y a plein du Dark Vador, des sabres laser, des robots de tout le côté. Là, ouais. Il faut se lever, hein. D'ailleurs, bon, écoute, c'est une action qui est cotée en bourse, hein. Walt Disney? C'est évident. Walt Disney d'un côté et tu as... Ici, Disney dans Paris. Et c'est côté à la bourse de Marie, hein. Faut pas douloureux, hein. Ce sont des... Donc, ça te montre bien que bon, c'est très bien, le charme et tout. C'est vrai qu'on ne lui pense pas quand tu l'as, mais c'est une société financière. C'est celui qui a vendu aussi, hein. Lucas Ltd. Voilà. On est bien d'accord, quoi. Mais de toute façon, ça... Et il a vendu aussi le professeur Indy, hein. Aussi, hein. Le Temple du Péril. Ça s'appelait le Temple du Péril. Maintenant, ça s'appelle Indiana Jones, hein. L'aprinceau, hein. Ça, c'est... Ah, ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. Quand ça me fait un peu... Là, je vois vraiment que... Ouais, c'est... C'est une grosse boîte à pognon et en avant, mais... Mais de toute façon, comme disait Eric, on fait abstraction de tout cela. On va là pour s'amuser et vraiment s'évader. Et pour le reste, on s'en fout, hein. Et ça, c'est ça, nous qui... Bien sûr. Bon, si tu as la chance d'aller, il faut parler pour un jour parce que là, tu sais être déçu. Non, il faut, d'après ce que vous m'avez dit, c'est... Il faut des séjours. Ouais. C'est ça, deux, trois jours, certainement. Un week-end au moins, minimum, ça. Ouais. Un jour, tu sais être déçu. C'est pas possible que tu... Il n'y a pas le temps, d'ailleurs, tu t'as cavalé de gauche à droite, c'est... T'as-tu choisi les meilleures attractions ? Non, non, non. Quand tu sais pas où elles sont. Mais moi, les attractions, les gars, entre nous, ça, ça m'intéresse pas trop. Non, mais moi, je les ai toutes. Par contre, la seule chose qui m'intéresse, moi, c'est le... Il n'y a d'ailleurs là-dedans que je montre. Le reste, je suis un peu... Mais ce sont les montagnes russes. Moi, j'adore les montagnes russes. Moi, je fais tout. Et moi, ce que je voudrais un jour, c'est avec cette fameuse montagne russes américaine qui dure, je pense que c'est vingt ou vingt-cinq minutes, hein, c'est... Et alors là, tu as des descentes, des montées, des trucs... Ingréssemblables. Mais tu es toujours collé à quelque chose. Moi, tout ce qui est dans l'air, tout ça, ça m'inspire moins confiance. Ça, c'est là où je... Mais sinon, la montagne russe, je ne sais pas où elle est située. Ah, c'est pas les têtes à l'envers. Voilà, c'est ça. Ces gens de trucs, ça m'inspire moins confiance. Mais les montagnes russes, oui, et donc au Parc de Célix, il y en avait une très très belle, un peu style ancienne avec... On aurait dit du bois, quoi. Ah ouais, du bois, ouais. Le domaine des dieux ou... Un truc dans ce bout-là. Mais c'était sympa. Bon, ça commence toujours, là, même. Ah ouais, et puis, t'en as une fameuse emboie, aussi, hein. Il y a une emboie, aussi, fameuse, là. Là, ici, il aimerait bien... Ah non, il y a un wiling dans le temple du Péril. T'as vu ça ? Partout, d'ailleurs, il y a des wiling. Sauf dans le monde de Nemo. La Pedro, il adorait parce que c'est une montagne russe, comme tu dis, mais dans l'obscurité, avec du... Et puis, tu vas dans l'eau et tout, après, tu termines dans l'eau... Non, non, il n'y a pas d'eau, mais c'est terrible, parce qu'à un moment donné, t'es en pleine descente, et en fait, pendant que tu descends, le chariot est positionné sur une espèce de roulement qu'en même temps que tu descends toute vitesse, tu tournes... C'est pas mal, non. Le chariot tourne. Mais t'es jamais allé en dehors. Vraiment comme dans l'eau. Mais quand tu sors de là, tu ne sors plus de l'attraction. Le dos... Ah ouais... Je l'ai reni, moi. Tu sais, il y retourne. Donc ça tourne, le chariot tourne sur lui-même, là. Ah ouais. Parce que toi, dans le monde de l'émo, il n'y a pas... C'est pas seulement ça, c'est pas... Ça et ça. Ah ouais. Ça, j'aime moins, peut-être. Tu vois, c'est pour donner un clin d'œil au dessin animé, quand il... Quand il... Dans les... Comment ça s'appelait ? Dans le jet stream. Les récifs ou je ne sais pas quoi. Dans les... Les récifs et là... Dans les couvents. Dans les couvents dans le jet stream. Moi, je... Je te dis rien. Tu boules dans l'attraction. Tu vas assis comme ça. Et en fait, on a deux devant et deux derrière. Donc ceux qui sont derrière, bonne chance, hein. Parce que pendant que ça monte, moi et Raoul, on était devant. Et Lily et Thomas derrière. Elles sont montées comme ça. Ah, 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 ah. Et nous, on était là. Puis ça descend. Là, tu as la première descente qui est immense. C'est celle-là qui fait un... Avec le fameux Bruce qui parle, le gros requin. Règle numéro 1. Je suis un requin végétarien. Ah, 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 ah. Et ça monte. Ça monte. Et ça monte. Waouh. Ce qui est chouette de ces oeufs, c'est que... T'as un spectacle pendant que t'attends, hein. Ouais. T'as des marionnettes. T'as des souvenirs. Écoute, c'est une chance, hein. Parce que parfois, les attentes, ça peut être. Parfois. C'est tout à fait raison. Parfois. Non, ça, c'est le pire des mots, en fait. Oh. Ça, c'est le pire où tu peux attendre. C'est effroyable. Oh, c'est... Moi, les films d'attente, c'est ça qui me tue à Disney. Et c'est ça que je comprends pas. On parlait pognon là tantôt. Pourtant, enfin, je sais pas si toi tu suis ça, mais à première vue, ça se casse les dents financièrement. Est-ce que ça se casse les dents ? Et les actions... C'est pas si rentable qu'il est. Non, non, non. Effectivement. Et moi, j'en ai marre d'aller. J'en ai marre. J'ai tout essayé. Et c'est tout le temps bondé. Tout le temps bondé. L'autre fois, je travaille au boulot. Et il y a une petite application sur les GSM que je m'étais mise. Donc, t'es dans le parc, t'as ton application. Oh, on est ici à 5. Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire telle attraction ? Et hop, j'ouvre le plan. Et alors, tu vois, 10 minutes d'attente, 15 minutes d'attente. Et tu dis, ah, ici, il y a que 5 minutes. On va là ? Paf, allez, on va là. Eh bien, je t'occupe à boulotter. J'ai quand même... Pleine semaine. Tout le monde travaille, que ce soit en France, en Belgique ou au Pôle Nord. On est en pleine semaine, là, ici. Je vais regarder une fois. Je regarde. 40 minutes d'attente à Ratatouille. Je dis, putain, c'est tout le temps bondé, ce truc-là. C'est tout le temps bondé. Parce que tu vois la différence entre un week-end et un week-end. Ouais, ouais, mais... Mais oui, il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde. Et personne ne sort de là les mains vides. C'est les cinquiets, les souvenirs. Et après, j'entends que non. Finalement, ce n'est pas si rentable que ça. Mais il leur a fallu des années pour trouver la rentabilité. Tu sais, bon, au départ, c'est un investissement en dizaines de milliers d'euros. Des millions d'euros, pardon. Dizaines de millions d'euros. Et puis, il faut rentabiliser tout cela. Donc, les premières années, il n'y a aucun bénéfice. Il n'y a absolument rien. Pour faire tourner ce bazar le personnel. Et puis, évidemment. Là, si soi-disant, c'est un peu à l'américaine, tu capures et tu compresses. Il y a combien de membres de personnel pour ça. Putain, ça doit être énorme. Bien sûr. Ça doit être énorme. Et il y a tout qui rentre dedans. Tous les hôtels. Ah oui ? Il y a l'entretien, il y a des ouvriers, il y a des nettoyeuses, des cuisiniers, des réceptionnistes, des jardiniers. Des centaines de personnes qui travaillent. Il doit y avoir. Là, franchement, combien d'employés doit y avoir dans l'Empire de Paris ? Mais de toute façon, je veux le savoir parce que j'ai enregistré le documentaire et c'est justement l'envers du décor. Et là, tu vas voir exactement, à mon avis, là, deux mille et quelques personnes travaillent. Sûrement, sûrement, sûrement. C'est une grosse boîte, hein ? Tu sais, bon, et alors ils engagent du monde constamment, hein, pour faire ceci, pour faire ça. Qu'est-ce que tu sais faire ? Bon, ben, on te met ici, on te met là, on te tourne. Rien que les danseurs pour le show. Oui, tout à fait. Et puis, bon, et ces grosses marionnettes, hein, où il y a quelqu'un à l'intérieur, là, dans les grosses menuses qui se barrage. Et le pognon que ça doit coûter, ces décorations, tous ces chevaux qui font, les vêtements. Et l'entretien, évidemment, de tout ça, hein, toutes ces machineries. Il y a des animaux aussi, des chevaux. La dernière parade, la dernière parade pour les 25 ans, là. J'ai vu un reportage, mais simplement un reportage au journal. C'est deux ans de préparation. Il y a combien de gens qui travaillent là-dessus ? Rien que ça, là, t'as pas gagné encore un rond, hein. Il faut simplement que ta parade soit meilleure que celle pour les 20 ans. Tu peux te gaminer à un plan phénoménal. Tout à fait. Ils ont travaillé deux ans là-dessus, hein. Ça m'étonne pas du tout, mais tout ça, évidemment, c'est un investissement, hein. Il faut des millions de euros avant que cela ne rapporte. Quelque chose. Chapeau, tout ça est sorti de l'histoire de la tête de cet homme, et regarde ce qu'il en a fait, quoi. Il en a raflé, déjà, des Oscars, entre tous les dessins animés. T'as vu, en 1961, le nombre qu'il y avait dans son bureau, là, déjà ? Oui, on a vu un peu... Belle petite tête à faire, non ? T'as vu, à ce moment, tu vois, il affiche « It's a Small World », quand il répète, là, sur la petite fenêtre. C'est clair qu'on les voit plus ou moins en flou dans son bureau, mais il y en a déjà une petite liste, hein. T'imagines tout ce qu'il a gagné par après, quoi. Le Roi Lion, il en a... Il en a raflé combien ? C'est après, quoi. Enfin, c'est pour lui, c'est pour lui. C'est sa compagnie, plutôt. C'est, ouais, voilà, mais bon. C'est son heure. Ouais, c'est son... Mais bon, ça, c'est toujours, voilà. C'est la marque qu'il a déposée. Mais Disney, même avant, même quand c'était lui, si Disney gagnait l'Oscar de la meilleure musique, c'était pas sa musique non plus, en attendant, c'est Disney qui avait l'Oscar, hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est... Il avait payé les... Et quand... Et quand tu vois ici le film qu'on vient de voir et tout, et son état d'esprit à lui, parce que tu pourrais se dire, ouais, mais lui, jamais, il aurait... Il aurait été mettre du pognon pour une saga, et il serait resté fidèle à son animat. Alors, c'est des animés. On est pas... On est pas à la même temps. Si tu le vois bien, il s'en fout, hein, le mec... Le livre, ça me plaît... Ah ben, si sa fille aurait été lui dire, Papa, je veux... Elle pouvait avoir 27 ans, 37 ans, 48... Et il cherchait... Papa, je veux... Et il cherchait aussi le renouveau. T'as vu le mélange d'animation avec... Avec... Avec les vrais gens. Enfin, ouais, de... C'est à parier que le gars, il aurait vraiment fait exactement la même chose, quoi. Il t'aurait racheté... Ha, 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 ha... En haut ligne des Harry Potter. Allez, hop ! Bon, ben voilà ! C'est fini pour ce soir. Donc, grosso modo, en général, on n'a pas été déçus, je veux dire. On a passé un bon moment. Peu à peu, on s'approche de la fin de l'année. il nous reste encore deux ciné-clubs. Deux ciné-clubs et pour la suite on en reparlera la prochaine. Ouais parce que bon on a des idées mais on a des projets mais on n'a pas envie de tout dévaler et de tout dévaler et puis de s'affoire au bout. Ah ça va pas faire. Non normalement pas mais bon voilà on n'a pas encore de date fixe. Donc rendez-vous donc pour le ciné-club du mois de mai donc dans plus ou moins un mois. En attendant on l'a préparé pour vous, vous le verrez, des nouvelles petites rubriques, nos coups de cœur et un petit reportage aussi qui montre un peu comment on prépare ma soirée. Ça peut vous donner des idées pour faire la même chose que nous. A très bientôt, continuez à nous suivre, n'hésitez pas, abonnez-vous, ça nous fait plaisir. Donc à très bientôt, rendez-vous au mois de mai. Ciao. Bon cinéma, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...